bonsoir tout le monde je vais vous faire un petit tirage demandé par sylvaine qui se reconnaîtra bonsoir sylvaine alors vous me demandez ce que je pense des bed med ou des med bed c'est à dire en fait des lits médicaux alors ces lits médicaux c'est vrai que j'en avais un peu entendu parler mais je crois que ça fait déjà trois ans de ça ce sont des lits qui ressemblent attendez une photo là voilà des lits qui ressemblent à des espèces de table quoi avec des écrans qui ont l'air d'être très sophistiqués donc tout ça ce serait en fait des un peu la panacée d'est à dire des moyens de retrouver la santé dans les cas les plus difficiles technologie qui viendrait des extraterrestres apparemment qui nous aurait partagé leurs connaissances et donc ces lits qui utiliseraient l'intelligence artificielle et la technologie quantique et qui travaillerait sur notre adn pour pour restaurer la santé et même prolonger la durée de vie alors on nous dit que c'est une technologie qui existe depuis plus de 50 ans les programmes se passent au secret ils ont utilisé avec succès au cours des 50 dernières années bon voilà bon on va partir de cette base là moi j'en ai jamais vu personnellement je bon voilà je découvre un petit peu comme vous mis à part le fait qu'il y avait quelqu'un qui disait à trois ans qu'on allait tous pouvoir en bénéficier bas pour l'instant c'est pas le cas enfin vous direz si vous vous en avez si vous en avez bénéficié mais bon alors c'est qu'une photo à ce que je vous ai montré c'est qu'une photo je n'en ai vu dans aucune clinique aucun hôpital dont va poser la question déjà est ce que ça existe on va commencer par là on va prendre mon oracle alors est ce que c'est met bed existe réellement parce que vous savez une photo au bas à moi on peut faire des trucs avec l'intelligence artificielle et les photos c'est facile tiens sera peut-être une prochaine carte d'ailleurs alors les gens pauvres les gens pauvres autostop oui bon pour l'instant ça ne parle pas de ça j'ai un changement quand même qui arrive on n'est pas dans le thème pour l'instant là on me dit que la pauvreté avance par à coup un autostop c'est plutôt de ça dont il est question mais donc qu'il n'est pas trop question pour l'instant d'introduire des nouvelles techniques médicales à avancer mais on va demander je repose la question est ce que c'est met bed existe alors moi j'ai l'armée et encore à biciens il y tient et l'armée et la pauvreté bon ben j'ai envie de dire que c'est en fait si on prend les cartes bah ça n'existe pas pour les pauvres en tout cas c'est gelé pour les pauvres par contre effectivement il ya des choses militaires ou des choses qui viendraient du ciel alors regardez pas en dessous c'est les gâteaux non non on va prendre que les deux premières cartes de la pile là on a des choses qui viennent du ciel alors pourquoi pas j'avais parlé d'extraterrestres mais c'est militaire donc apparemment ce serait pas pour les pauvres mais ce serait pour les militaires bon j'avais dit quoi moi que c'était pour l'instant utilisé par qui je vous avais dit tout à l'heure voilà programme spatio secret oui on va programme spatio secret alors militaire ça peut être la lasa quoi pourquoi pas programme spatio secret oui bon bah on est plus ou moins dans dans ce genre de domaine non bon alors apparemment donc ce serait oui mais pas pour tout le monde donc on va reposer la question qu'est ce qu'on peut nous dire exactement ceci met bête ou d'être maître un lit médicaux quoi donc en fait la première la première réponse ce serait oui ça existe mais ce n'est pas mis à disposition des personnes pauvres donc la population les gueux n'est ce pas mais ce serait plutôt dans le cadre de produits de pour pardon de projets militaires alors ça ressemble à un lit tiens c'est amusant ouais il ya un retour de bâton la perte financière et la joie c'est à dire qu'est ce qu'on peut nous dire sur les bêtes mède une chance bon alors si on considère que c'est effectivement pourquoi pas quelqu'un qui repose sur un lit bon faut sortir de la carte donc là il ya les questions de hasard et de bonne fortune avec tiens regardez à ça c'est amusant par contre j'ai un retour j'ai un boomerang j'ai bien j'ai bien quelqu'un dans un lit ok c'est intéressant ça là j'ai quand même une perte financière je sais pas pourquoi et là j'ai une joie qui gelé ou alors une joie pourquoi pas qui arrive en retard alors attendez parce que là il ya des choses intéressantes je pense que il va falloir explorer de ce point de vue là parce que j'ai quand même quelqu'un qui est dans un hamac sur une île d'ailleurs vous remarquerez ce qui me donne à penser que c'est les médicaux seraient déjà dans un endroit très retiré généralement plutôt pour des personnes riches parce que voilà pour aller dans des endroits comme ça et vous savez ce qui vient de venir à ce qui vient de venir en tête c'est l'île de hep de monsieur et plus loin stein je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça ça m'est venu comme ça ça c'est curieux ouais excusez moi je ma fille qui appelle le chien vous allez l'entendre bon c'est pas grave bref donc il faut vous étiez dans des endroits assez retirés du public et certainement pour un certain public riche bon ça c'est ce que c'est ce qui ressortait aussi de la coupe alors pourquoi j'ai un retour ici retour à l'envoyeur vous remarquerez que on a l'impression que la personne elle est dans l'espace aussi tiens tiens on va regarder pourquoi et là c'est autre chose là j'ai des questions financières bon alors on va regarder ce qu'on veut nous dire par là une solution oui ah ça c'est pas cool par contre parce que ça voudrait dire que c'est celle c'est lit ce serait dans les mains de personnes voilà mauvaise donc on va décès les mondialistes d'accord les satanas si vous voulez qui bénéficie effectivement de ces lits là sans faire de jeu de mots de ces lits là oui de ces limbes et bed made pourquoi est ce que j'ai une espèce de retour de bâton là c'est assez curieux excusez moi alors j'ai quelque chose par rapport à l'atmosphère la pollution attendez faut que j'approfondisse encore un petit peu alors ça c'est curieux parce que ça me fait penser que ces lits sont aussi intéressants pour les gens qui ont le retour de bâton de tout ce qui est en relation avec la pollution les réserves sont grignotées alors moi j'ai l'impression c'est très bizarre comme intuition ce que j'ai là c'est que ces lits personnes pardon permettent aux gens à certaines catégories de personnes de contrer les effets de la pollution donc en fait on est tous malheureusement on est tous en train de subir la pollution je me souviens quand je vivais à paris le soir quand je mettais coton sur le visage c'était noir quoi c'est parce que l'air était sale bon ben là avec tout ce qui nous balance dans le ciel dans l'air dans l'eau etc c'est sûr que notre et puis dans la nourriture mais j'ai même pas besoin de le dire c'est sûr que en fait notre corps il est attaqué constamment et évidemment ça nous apporte des maladies et ça diminue bien sûr notre notre longévité et là ce qu'on me dit c'est que ces lits ces fameux lits et bien permettent de contrer le retour de bâton en relation avec la pollution normalement ça c'est la carte de la pollution et tout ce qui grignote tout ce qui grignote nous réserve donc notre vitalité mais encore une fois ce n'est pas pour nous puisque ce sont pour ces gens là où les personnes qui sont en relation avec ces gens là on va demander enfin bon non on va pas demander si c'est si c'est efficace parce que j'ai quand même la clé c'est quand même une solution donc apparemment c'est celle ils sont efficaces bon alors qu'est ce qu'on nous dit par là parce que là on nous parle de pertes financières d'un chemin inconnu et d'une joie c'est à dire ce qu'il ya de faire là cela ok excusez moi non parce que j'étais en train de me dire que les pédaleaux ils allaient perdre des sous voyez et puis et puis là et puis là j'ai rigolé un petit peu trop rapidement parce que je vais vous sortir la puce dans le cerveau alors donc ça c'est autre chose oui vous savez très bien que j'ai des informations qui sortent comme ça donc là on a des gens qui vont se retrouver dans une situation financière difficile et c'est pour ça qu'il ya une joie pour nous sous retard parce que ces pédaleaux vous avez compris ce sont ces gens là qui se vautre se vautre dans la luxure et tout ce que vous voulez ils vont subir des pertes financières des revers financiers d'accord je sais pas pourquoi ça sort par contre ce qui m'amuse moins c'est que j'ai ça juste derrière ah ouais donc si c'est sorti dans mon jeu c'est que oui c'est une information importante mais ça veut dire aussi que les technologies que je viens d'évoquer avec ces fameux bed med et bien j'ai l'impression que ce sont les mêmes qui disposent aussi de cette technologie pour contrôler le cerveau le corps le cerveau bon là c'est pour guérir là c'est pour contrôler bon alors je sais bien que c'était pas la question mais j'ai des éléments de réponse sylviane alors on va quand même demander quelles sont les personnes qui utilisent ces lits on va voir si on peut avoir d'autres informations déjà cela là est ce que on va voir on va plutôt demander attendez la question j'ai fait réfléchir est ce qu'il ya des gens connus par exemple des stars des hommes politiques tout ça va voir qu'est ce qui sort qui utilise c'est même si c'est une bête met alors là j'ai les gens qui retournent à l'église bon tu me réponds à côté là tu me réponds à côté c'est quoi ça non il m'a pas répondu m'a pas répondu non mais parce qu'il est parti sur autre chose là il me dit que la france va connaître des des moments très difficiles mais qui a aussi un regain de foie c'est pas ça je veux savoir est ce qu'on peut rester sur les bêtes mèdes est-ce que par exemple de chaque et les gueules à les utilisent à ça pourrait expliquer pourquoi ah ben tiens j'ai les ondes alors lui il est contrôlé aussi par les ondes certainement et là on pourrait y mettre pourquoi pas cette carte là à côté donc je vais interpréter manger à deux niveaux le contrôle qu'on veut absolument qu'on veut absolument mettre en place pour la population et là que je suis partie sur notre cher et tendre président n'est ce pas là par rapport au med bed à s'utiliser le diastoc là med bed oui bref mili médicaux et bien je m'aperçois que il a aussi certainement un contrôle qui passe par les ondes donc est ce qu'il a déjà éventuellement pu en bénéficier oui alors passage du relais ah non bah il me dit non bah là faudrait savoir oui ou non ah oui non ça veut dire qu'en fait oui oui c'est pas très cohérent ce soir m'a dit bah si mais c'est parce que j'ai plein d'idées qui me viennent là on nous dit qu'en fait il va il là il en a bénéficié mais que là il va devoir céder le relais à quelqu'un ouais c'est c'est rapide donc lui il a dû en bénéficier voilà certainement bon alors est ce qu'un jour nous on pourra y avoir droit nous les deux n'est ce pas il faut bien se moquer un peu qu'est ce que vous voulez alors les montagnes russes les rivalités le repentir bon déjà on nous dit que là on va passer par les montagnes russes alors sans jeu de mots mais il n'est pas impossible que ce pays d'ailleurs interviennent dans ces histoires de remous émotionnel parce que il va y avoir des rivalités de plus en plus forte au niveau du monde ok et qu'il est temps de passer par le repentir donc vos histoires de bête mède là moi j'ai pas l'impression qu'on va vers ça puisque on va plutôt par un grand chaos qui va vraiment nous secouer d'où les montagnes russes là le grand huit je suis en train de penser d'ailleurs que 2024 c'est une année en huit ouais bah oui on l'a bien vu cette année et que pour l'instant il ne s'agit pas de nous occuper de notre corps mais de nous occuper de notre âme bon alors c'est bien c'est par rapport de la question est ce que dans un autre futur plus ou moins long terme est ce qu'on pourra en bénéficier alors là j'ai un homme le maître des horloges qui va dégager ouais je dis le maître des horloges je pense à caligula ouais je crois pourquoi je dis le maître des horloges d'ailleurs parce qu'en fait c'est une partie des chèques qu'est ce qui vient faire mais qu'est ce que tu viens faire dans mon jeu toi c'est pas du tout la question ah parce qu'il m'écoute bah tu peux m'écouter coco j'en ai rien à cirer moi écoute moi si tu veux de toute façon on va te mettre dans une boîte et fermer le couvercle bon bah il me dira rien d'autre sur les bêtes mais dans bon non donc j'ai une partie de la réponse on va essayer de prendre un autre jeu alors je prends le subconscient attendez deux secondes il est dans une boîte il est dans une boîte il doit être là normalement voilà il est dans ce j'aime bien aussi prendre ce petit oracle de indigo alors on va voir ce qu'il nous dit c'est ce que on aura droit au med bed alors oui c'est vrai j'ai pas posé la question d'où il vienne oui on va voir ce qu'il peut nous dire alors d'où viennent-ils bon bah j'ai les larmes et ça j'ai quoi l'escargot bon ça veut dire que pour l'instant on tourne en rond au niveau des malheurs ah ouais vous voyez qu'en fait c'est pas du tout d'actualité histoire de medbed non là il nous prévient vous avez vu ça fait la deuxième fois qu'on nous prévient qu'on va passer par des épreuves en fait qu'on va passer par des épreuves et que c'est plutôt des questions de foi j'essaie de me recentrer sur la question est ce que peut-on nous dire d'où viennent ces medbed mais il ya des gens qui les utilisent oui le temple oui la baguette oui les étoiles ah oui donc il ya quelque chose en relation que les étoiles la baguette la baguette magique la magie pourquoi pas le cantique les étoiles ouais et le temple bon bah il ya des choses effectivement qui viennent du long du loin du lointain le temple bas on peut y voir des endroits protégés donc ces medbed sont vraiment dans des endroits très très protégés moi je pense que ceux que j'ai vu là sur ma tablette c'est peut-être juste pour le chat pour le chaland quoi c'est à dire pour les touristes mais je crois qu'il y en a il y en a d'autres qui sont beaucoup plus efficaces et qui ne sont pas mis à disposition des personnes comme vous et moi mais qui sont mis à votre disposition de bas vous avez vu des satanas et c'est une technologie magique la baguette la baguette magique qui vient des étoiles oui on va voir si ça autre chose qui sort le chat bon le papillon donc ça c'est l'évolution le chat c'est la souplesse bon pourquoi pas et le sapin ouais le sapin ça fait penser aux sapins de noël donc c'est un cadeau quoi c'est effectivement pourquoi j'ai le chat c'est bizarre ça le chat et le manège à sa france au secou volant de ça bah ouais je sais j'ai un esprit un peu bizarre mais vous savez ça me rappelle les sous-couples des trucs qui tournent ouais c'est un peu ça le chat peut-être qu'il ressemble à des chats m'a dit tu délires un peu ouais je sais je sais je sais mais le chat c'est une race c'est un animal donc une race qui n'est pas humaine moi je pense effectivement que ça peut venir alors pas des extraterrestres parce que moi j'y crois pas mais des des comment dire des entités interdimensionnelles oui alors pour vous c'est peut-être pareil il ya quand même une différence je fais une distinction entre extraterrestres qui indique une distance une distance alors que interdimensionnel c'est plutôt une autre dimension et là notre dimension bas vous avez entendu parler du triangle de bermude des espèces de portail voilà c'est ça que je vois est ce que ce que c'est bien on va voir alors un coup de balai un jack ah non pardon c'est pas un jackpot c'est une horloge un coup de balai une horloge les vautours ah oui alors ça c'est bizarre parce qu'on nous dit qu'en fait il ya une programmation il ya des gens qui attendent qui attendent qu'on dégage de la planète là c'est que ce truc bah oui écoutez le balai c'est fait pour faire du balai et les vautours bah les vautours ce sont des animaux qui attendent qui attendent que certains autres animaux meurent donc là il ya quelque chose qu'est ce que ça à faire avec les maîtres bêtes alors quel est l'intérêt des maîtres bêtes une île oui les mouettes et la notion de voyage et de ville bon là on nous dit simplement que c'est dans certains endroits isolés mais il n'a pas tout à fait répondu c'est que la question n'est pas facile non bon bah j'avais répondu c'est un cadeau alors un cadeau moi je trouve que c'est un cadeau interdimensionnel pour aider les satanas je pense que c'est ça en fait est ce que ces maîtres bêtes sont vraiment aussi performant que ça on a dit qu'il y a des secrets un secret qu'il ne faut pas révéler oui c'est un secret quoi ouais en fait il ya plein de choses qu'on nous cache en d'autres termes et si on savait tout eh bien on serait comme le mouton là voyez choqué qu'est ce qu'il veut me dire par là attendez je vois ce qu'il veut me dire bon ça va d'être comme assez performant alors redis moi d'autres choses sur les maîtres bêtes là peut-être nous confirmer que ça vient bien d'ailleurs toujours il faut toujours les sortes cela faut toujours que les sortes cela ouais c'est mais des artistes là je pense qu'apparemment il ya des artistes voilà qu'en ciel qui doivent en bénéficier oui c'est ce qu'il me dit d'accord le veut oui ça c'est les artistes l'artiste le travail tout ce joli monde là on bénéficie d'accord d'où ça vient on va voir s'ils me répondent les villes la manipulation des rayons vides et des questions de manipuler l'humain un cadeau un cadeau un cadeau mais j'ai quand même des manipulations d'une personne ou deux personnes importantes de quelle façon c'est quoi cette histoire il ya les questions d'onde a encore les mêmes ça veut dire qu'en fait ils se servent de ces maîtres bêtes aussi apparemment pour manipuler autrui alors mon avis ceci fameux mais de machin là il n'y a pas que les questions de santé ce que j'ai parlé des ondes tout à l'heure il n'est pas impossible qu'ils s'en servent aussi alors quand je dis il ce sont ces gens là pour faire des petits trucs aussi dans le cerveau ça que j'avais la puce dans le cerveau tout à l'heure je me demande et pour vider des trucs c'est que c'est quoi je la seule à quoi je suis en train d'aboutir c'est tout clair c'est quoi ça alors là il ya la maladie oui bon c'est bien amélioration bon c'est bien pour combattre les maladies oui mais il ya un truc de manipulation mentale au web c'est fait pour maintenir certaines personnes dans la dépendance ou les rendre prisonniers et c'est comme si on leur enlevé quelque chose qu'est ce qu'on va leur enlever je passe sur ce que je suis parti là on rabote quelque chose ce que ça l'attendait je réfléchir est ce que ces maîtres d'aide sous couvert finalement d'amélioration physique change les êtres humains les enfants quoi les enfants quoi les enfants des projets c'est autre chose ah oui alors il ya un projet je suis parti loin là c'est maître d'aide où on va dire les technologies y afférent parce qu'à mon avis il n'y a pas que ces liens il ya un projet par rapport aux enfants de leur enlever la conscience donc en fait ces fameux lits médicaux là qui sont utilisés pour les mais les satanas là les personnes artistes les personnes riche et tout et tout il ya aussi autre chose ce c'est aussi des techniques qui sont faits pour contrôler l'être humain les garder dans la dépendance et leur leur enlever des choses au niveau bas peut-être de libre arbitre je peux pas trop vous dire par contre ce qui m'embête c'est que c'est toute cette technologie et pas que c'est l'est mais toute la technologie et bien en préparation elle sera utilisée en tout cas ils ont pour plan de l'utiliser pour enlever voyez l'illumination des consciences dans les enfants donc pour tuer tout ce qui est élevé en fait la connexion spirituelle on peut dire ça comme ça ouais quoi ce qu'il ya d'autres ça c'est les réserves ben ouais on est bien on est bien dans le thème ouais où ça va loin ce projet alors est ce que ça sera voyez regardez les satanas ouais donc il ya toute une technologique derrière il n'ya pas que ces fameux lits il ya tout ce qui se cache derrière et ça c'est en préparation est ce que ça sera ben ce sera par le biais de cette nouvelle religion certainement que vous voyez ici les aiguilles détruites on est dans le thème vraiment moins voilà avec tous les gens qui viennent apporter leurs offrandes moi ça m'étonnerait pas qu'ils nous vendent ça en disant on va vous soigner les enfants les adultes on vous apporte la technologie et en fait c'est fait pour nous changer on va demander qu'est ce que j'ai raison est ce que cette technologie est en fait à double tranchant confirmation confirmation oui là quelqu'un qui récolte c'est pour nous enlever notre combat 8 combattivité c'est quoi ces trucs bon récolte d'argent de cette façon oui je veux bien oui en plus en plus c'est du business ah bah écoutez voilà ah ouais c'est étonnant que je bas oui donc c'est ça je suis en train de dire là c'est voyez quand on se bat parce qu'on est énervé donc on a notre combativité naturel et bien en fait c'est la technologie qui se cache derrière et j'insiste il n'ya pas que ces liens c'est tout ce qui se cache derrière c'est fait aussi pour enlever notre combativité nous enlever notre côté humain et regarder ce qui sort le transhumanisme et puis bien sûr faire du business confirmation je me dis j'ai demandé ce que j'ai raison oui bon ben il vaut mieux ne pas y avoir droit ah oui il vaut mieux ne pas y avoir enfin droit oui ce qu'on va être sauvé toutes ces deux c'est toutes ces manigances alors il ya l'espoir 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 qui passera par quelque chose dans le ciel oui c'est pas trop quoi c'est quoi ça c'est dans sa elon moi qu'est ce que ça vient faire là elon et ses fusées qu'est ce qui vient faire aller qu'est ce qui vient faire là lui ah tu veux dire qu'il travaille dessus excuse moi je parle à mes cartes à mon jeu ouais il travaille dessus tiens 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 et l'on et ses fusées le guide il est en train de travailler à toute cette technologie lui ce serait pour sauver l'humain d'une catastrophe oui l'humain qui va être face des grosses difficultés ah ouais c'est fou écoutez je suis en train de partir dans un dans un truc mais de ouf comme on dit c'est à dire que elon est en train de penser à toute cette technologie en relation avec cely médicaliser tout le truc quantique et tout sujet que c'est lui parce qu'elle est fusée et lui en fait dans sa tête et bien ce serait pour sauver les êtres humains d'une catastrophe d'une catastrophe comment dire pas que climatique mais vous voyez la destruction de la planète donc lui il voudrait se servir de cette technologie bah pour le transhumanisme quoi ne lui faites pas confiance non de toute façon j'avais sorti la puce dans le cerveau hein j'ai dû couper un peu la vidéo parce que j'étais partie dans des trucs trop loin mais moi j'ai envie de dire que elon a pour but vraiment le transhumanisme parce que lui il est persuadé que c'est notre seul notre seule possibilité d'échapper à une catastrophe terrestre et que il est aussi impliqué dans les histoires de med bed ou de bed med comme vous voulez mais aussi dans l'histoire de transhumanisme donc c'est quelque chose en fait de beaucoup plus dangereux qu'on ne pense parce qu'apparemment d'après mes cartes ça n'engage que moi et bien ça permet aussi d'agir pas que sur le corps mais aussi sur l'âme humaine et de changer des petits trucs quoi afin justement de nous rendre aptes au transhumanisme voilà donc vaut mieux espérer qu'on n'y ait jamais droit parce que voilà parce que parce que quoi est ce qu'on aimerait bien garder notre âme non bon je pense je pense que vous comme moi on aimerait garder notre âme alors qu'est ce qu'on peut nous dire d'autre comme mot de la fin donc mes sciences ouais mes sciences ce qu'on peut nous dire d'autre à ce sujet on va voir je suis vraiment pas parti là dessus moi patience et gratitude bon donc faut qu'on soit patient il faut qu'on sache apprécier les dons de la vie voilà ça je suis d'accord persévérer dans votre tâche intégration ça c'est faux ça c'est le 22 ça c'est mon chiffre ok et quoi d'autre le progrès oui et le changement bon alors voyez on nous dit on va pas regarder tout ce qui est marqué mais progrès changement ça moi je verrais bien les changements du fait de progrès j'y vois aussi toujours l'intelligence artificielle oui ça va agir sur l'intelligence artificielle va prendre de plus en plus de d'influences dans notre vie vitalité vie ça va bouleverser nos habitudes et vous savez qu'en fait l'intelligence artificielle je la vois arriver à grands pas à grands enjambés et que c'est dangereux c'est vraiment vraiment dangereux voyez qu'en fait il ya ces histoires de technologie j'ai un petit peu peur que au niveau des medbed et de toute la technologie et bien qu'à un moment donné quand on sera vraiment quand on aura vraiment l'intelligence artificielle dans nos vies bien on nous propose justement ces technologies mais pas pour des bonnes comment dire pas pour des bonnes intentions c'est dire que pour l'instant n'y a pas droit mais j'ai l'impression que plus tard on pourrait on pourrait nous proposer mais attention parce que je pense que ça cache quelque chose voilà donc bon ben ça tirage à peu bizarre j'étais pas partie là dessus moi en tout cas voilà ce que je peux vous en dire et merci beaucoup d'avoir regardé à bientôt au revoir